Bonjour à vous tous, mon nom est Guylaine Beauchemin pour la capsule santé de la semaine. Cette semaine, j'ai le goût de vous parler d'un corps sain dans un esprit sain. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Un corps sain, c'est le côté d'entretenir notre corps avec la nourriture, bien sûr, qui a un grand travail sur nous-mêmes. Je dirais que c'est peut-être 50% du travail, c'est la nourriture que l'on consomme. Ensuite, c'est les activités, l'exercice en soi, bouger. Des fois, on a peur de dire le mot « exercice », ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas motivé à faire de l'exercice. Surtout le côté, je dirais, nord-américain, c'est pas très développé au niveau de l'exercice. Les gens ont de la difficulté à bouger. Donc, il faut apporter des exemples, il faut être un exemple pour les autres, pour les inciter à se motiver à bouger. Bouger, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller marcher, ça veut dire faire quelques étirements, de prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Donc, bouger en soi va vous permettre d'activer votre corps pour être plus en santé. C'est comme une voiture. On prend l'exemple de votre voiture. Si vous n'utilisez pas votre voiture, que vous ne la conduisez pas et qu'elle reste dans votre stationnement pendant plusieurs semaines, dirais-je plusieurs mois, eh bien, vous allez voir que la batterie va être, va s'être éteinte. Il va y avoir peut-être plus de problématiques parce qu'elle n'aura pas bougé. Votre corps, c'est le même principe. Il faut le mettre en action. Donc, il faut l'activer pour qu'il puisse être en santé. Et c'est de là, la plupart du temps, où il y a des gens qui se retrouvent avec des problèmes de santé, des maladies au niveau des os qui sont cristallisés. Alors, bougeons, mettons de l'huile dans nos articulations et allons bouger. Ça, c'est le corps sain. Donc, un, c'est bien manger. Donc, si vous êtes carnivore, bon, bien, vous continuez à manger, bon, plus omnivore. Mangez ce que vous, ce qui est mieux en soi, pour vous, selon votre vérité. Par contre, vous savez que dans la santé, dans votre assiette, dans notre émission, nous sommes véganes. Nous apprenons à faire la cuisine végane. Nous apprenons à faire la cuisine végétarienne et la cuisine d'alimentation vivante. Alors, pour ceux qui sont dans ce domaine, dans cette catégorie, eh bien, continuez parce que c'est fantastique pour vous, ce que vous vivez. Ensuite, maintenant, l'autre 50 % du travail, c'est un esprit sain. Donc, un esprit sain, c'est quoi il faut faire pour avoir un esprit sain? Un esprit sain, pardon. Parce que vous savez que la vie ne semble pas être aussi facile que ça pour certains individus. C'est difficile d'avoir des pensées positives. Donc, il faut se programmer. Donc, c'est important, un audio de programmation à tous les jours, 30 minutes par jour de programmation, va nous permettre de vivre plus en santé dans notre esprit. Parce que vous savez que le côté négatif arrive souvent dans notre tête, qui vient prendre la place du côté positif. Alors, un audio une fois par jour de programmation positive va vous permettre de garder votre esprit en santé, donc votre esprit sain. C'est sûr qu'il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés, mais aujourd'hui, je vous offre celui-ci. Alors, cette semaine, je vous invite à regarder l'émission de la santé dans votre assiette au www.le-québec-en-direct.com et on va concocter cette semaine un ragoût aux légumes de boulettes. Ça va être un délice. Vous allez voir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.